Monsieur le Président, d'abord sur l'Octra de mer, redire effectivement qu'il n'y a pas de remise en cause du dispositif, mais il y a des ajustements possibles que nous pouvons proposer à l'Europe. Pour ça, il faut que vos propositions soient aussi portées par les collectivités, puisque nous avons un travail que nous faisons avec l'ensemble des régions d'outre-mer. Et moi, je suis, encore une fois, largement favorable, parce que je ne méconnais pas les exemples que vous avez donnés, qui existent aussi dans les autres territoires. Vous parlez effectivement de la question d'exportation en direction de Saint-Martin. Il faut savoir que cette clause, elle existe déjà entre la Martinique et la Guadoupe. Faut-il l'étendre à Saint-Martin ? Moi, j'aurais envie de dire qu'il suffit de le proposer. C'est des ajustements. Donc, il y a deux choses. Est-ce qu'on revoit le dispositif ? Ce n'est pas ce que le président de la République a dit, mais nous pouvons, s'il y a une demande des territoires, y réfléchir. Et puis, il y a les ajustements qu'il nous faut faire assez rapidement pour pouvoir, effectivement, porter tous ensemble ces sujets. Sur la deuxième partie, effectivement, sur l'agriculture et les annonces du président de la République à la Réunion, oui, il a été, effectivement, question de plusieurs sujets. On a réaffirmé les crédits pour la Réunion et pour les Antilles sur la question de la Cannes. Ensuite, on a redit que les crédits du SIUM ne seraient pas en baisse. Au contraire, ils seraient en augmentation, je crois. Et je ne veux pas me tromper que c'est 45 qui a été annoncé. Du global. Du global, 45 millions. Du fonds d'intervention, 45 millions. Donc, 5 millions d'augmentation avec une participation, cette fois, du ministère des Outre-mer et du ministère de l'Emploi, puisque l'idée est, effectivement, d'être complète et complémentaire dans les interventions des différents ministères. Et puis, le déplafonnement, effectivement, des aides qui ont été annoncées, dont la tuyauterie, j'aurais tendance à dire, est davantage à la manœuvre le ministère de l'Agriculture. Mais sachez que l'engagement du président de la République sera suivi. Merci. Merci.